Nous saluons tous les saints, frères et sœurs, ministres de la parole, hommes de Dieu, pères, aînés, collègues. Nous sommes bénis encore ce soir pour annoncer quelques oracles et de l'éternel. C'est lorsqu'il y a un événement que la sentinelle doit crier. Vraiment, c'est avec un petit souci que je viens de prendre le micro afin d'adresser à l'Auguste Assemblée, à tous les ministres, ce qui ne marche pas. Je peux prendre un simple exemple. Lorsque dans les pays, les choses ne marchent pas convenablement, ou on voulait modifier quelque chose dans les pays par rapport à la constitution, on recourt toujours aux constitutionalistes afin de venir éclairer l'opinion. J'ai entendu des ministres qui acclament « Oh, le docteur Albert a été excomunié, que tous ceux qui parlent puissent se taire. » Il n'y a plus de problème, il a été excomunié dehors, sans même se poser des questions « Est-ce que ce qui a été fait est biblique ou doctrinal ? » J'ai récit les docteurs qui m'ont conseillé « Veuillez-vous taire, des pasteurs, des prophètes, des autres, qui ont dit non, là l'histoire est terminée. » Qui vous a dit que l'histoire est terminée ? « Tant que ce qui s'est fait ne s'est pas fait dans la volonté du Saint-Esprit, soit dans la saine doctrine. » Bien aimé, je veux faire une déclaration pour bénir les saints et pour faire fâcher encore les malheurés. Je lis d'abord un texte dans la Bible et dans le livre d'1 Corinthiens 11. C'est une question que je me suis posée. Je dois parler avec le Guiste Assemblé et tous les saints du monde entier. Dans le livre d'1 Corinthiens chapitre 11 et 26 et 32, je lis au nom de Jésus-Christ « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous vivez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. « C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boire la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » Écoutez 28. « Que chacun donc se prouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car, j'aime sa venef, celui qui mange et qui boit, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » Écoutez ma pensée. C'est pourquoi cela qui est parmi vous. Beaucoup d'infirmes, des maladies, un grand nombre sont morts. « Pourquoi je prends ce conseil ? » Je me pose la question. L'apôtre Paul déclare, « Lorsqu'un saint mange et boit sans discernement, autrement dit, dans le péché la coupe et le pain, il y a directement les conséquences infirmité, maladie et la mort. » Mais là, je me suis posé la question. Quand un ministre qui vit dans le péché, il n'y a ni l'infirmité, ni la mort, ni la maladie qu'il atteint, est-ce que ce frère est connu par Dieu ? Non, frère. C'est là où je demande et je déclare à tous les saints. Lorsque tu vis la vie des péchés et que vous ne voyez pas les conséquences du jugement du Seigneur, dans ta vie, Dieu ne te connaît pas. Les signes qui prouvent qu'un enfant de Dieu, est connu par Dieu, c'est lorsqu'il tombe dans les péchés et directement le châtiment l'accompagne. Même Israël, dans le temps des Haïts, quand il a péché, directement le Seigneur a déclaré, « Je le châtierai. » Et après avoir déclaré le châtiment, il lui dit, « Revenez à l'Éternel, je vais vous purifier. » Nous comprenons qu'un enfant de Dieu est celui qui est châtié par le Seigneur lorsqu'il tombe dans les péchés. Le contraire est aussi vrai. Un enfant du diable, en étant parmi nous, lorsqu'il pêche, et il ne voit rien comme conséquences négatives de ces péchés, Dieu ne les connaît pas, désolé. C'est pourquoi vous remarquerez aujourd'hui, il y a des ministres, il y a des prédicateurs de l'Évangile. Lorsqu'ils pêchent, il n'y a aucune conséquence. Ils ne sont pas connus par Dieu. Et j'ajoute, en disant que, bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est un conseil. Dans mon expérience ministérielle, dans ma façon de voir les choses, il faut avoir d'abord la conversion avant d'avoir la connaissance. Si vous passez par une autre route, la connaissance avant la conversion, la même connaissance vous enverra en enfer. Une connaissance sans conversion, c'est une porte ouverte pour aller en enfer. Et nombreux sont des ministres aujourd'hui pleines de connaissances de la parole, pleines d'explications des Écritures, sans la conversion en Christ. Dieu ne les connaît pas. Ils n'ont pas la vie d'Abraham en eux. Ils ne sont pas les sacrifices. Et ils n'ont pas l'hôtel en eux. Ces gens-là, même s'ils nous interprètent les Écritures de quelle manière, Dieu ne les connaît pas. C'est pourquoi je demande aux ministres de Dieu et aux enfants de Dieu qui aspirent au ministère. Ne cherchez pas plus la connaissance avant que vous soyez convertis totalement. Parce que devenir sacrifice, il faut que tu sois une cendre. La Bible dit, et l'offrande, et les bois doivent être brûlés, le sacrificataire prendra les cendres ou la cendre dans un bassin pour l'emmener en dehors du camp dans un lieu pur. C'est le signe d'enlèvement. Un bon sacrifice, un culte agréable, selon 1 Corinthiens 12, c'est être une offrande à Dieu. Et l'offrande doit être brûlée avant que vous puissiez avoir une bonne connaissance et la maîtrise de la parole. Le grand piège que le diable a tendu aujourd'hui dans les différents ministres, il leur accorde la connaissance dans la profondeur. La profondeur dans la connaissance, mais hélas, dans eux, il n'y a pas la conversion. Parce que sans la conversion, il n'y a pas la crainte de Dieu. Je vais lire un autre texte. Là, je suis d'abord dans les conseils. Maintenant, je vais commencer à parler. Je ne parle pas d'autre chose. Je parle sur le scandale de notre frère Albert ou de M. Albert ou de S. Albert qu'allons à l'université 83. Est-ce que ce qui est arrivé comme sanction est biblique ou doctrinal ? Je suis un homme qui soutient et qui maîtrise la saine doctrine. Je ne peux pas mâcher les mots. Comme l'événement a eu lieu, je dois prendre l'événement, l'associer aux Écritures si ce qui a été fait comme sanction est doctrinal. D'avance, je vous dis, ce qui a été fait comme sanction n'a jamais été la doctrine de Christ. Là, c'est un échappatoire, un montage et un... Je peux appeler quelque chose qu'on a fait pour plaire aux gens et plaire à celui qui a péché mais sans plaire au Saint-Esprit qui les a établis ministres. Je parle comme la centenaire de la saine doctrine et je dois éclaircir les choses comment la chose devrait se faire, comment la Bible nous recommande de faire dans de tels cas de scandale. Je prendrai l'ombre, je prendrai la réalité et le saint me saisiront. Qu'est-ce que je voulais parler ? moi, apôtre Jean-Paul, votre esclave, je prends le livre d'Hébreu, chapitre 13, 8 et 9. Hébreu, chapitre 13, 8 et 9, je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères car il est bon que le cœur soit affirmé par la grâce. Je prends seulement la première partie. l'apôtre Paul le déclare parce que moi je suis de ceux qui disent que le livre d'Hébreu dans sa manière d'écrire c'est le frère Paul. Il dit que l'église, que les saints, que les ministres ne soient pas entraînés par une doctrine diversée. Autrement, on montre aux gens qu'on a la saine doctrine mais ce que nous faisons n'est pas la saine doctrine c'est une autre une autre c'est-à-dire une formalité de la saine doctrine et l'apôtre nous interdit de ne pas être pris par cette doctrine étrangère soit de ne pas être entraîné par une doctrine diverse. La doctrine diverse c'est laquelle? au lieu que nous puissions faire la recommandation des apôtres mais nous nous sommes en train de plaire aux hommes nous sommes en train de faire un bricolage quelque chose comme la doctrine mais qui n'est pas la doctrine de Christ or la bible dit dans deux gens si quelqu'un va très loin ne démerre pas dans cette doctrine de Christ il n'a pas Dieu attention chers ministres avec les doctrines diverses vous pouvez introduire un autre enseignement parmi les saints qui n'est pas ni biblique ni doctrinal les doctrines diverses doivent être criées les doctrines diverses doivent être corrigées et qui vont corriger? c'est nous que le Saint-Esprit nous a donné la parole et la bouche à parler et nous parlerons jusqu'à notre entérément soit jusqu'à l'enlèvement une doctrine diverse qui vient d'avoir lieu à l'université 83 est-ce que ce qu'on a fait par les ministres par rapport au scandale causé par les frères Kalonji Kalon supportez-moi d'abord de l'appeler frère parce qu'il était parmi nous est-ce que c'est doctrinal? nous allons demander à la constitution si ce qu'on avait fait c'est doctrinal ou non c'est pourquoi je dois commencer avec les paroles du Seigneur je vais aller chez l'apôtre Paul et je dois rentrer chez Moïse tous ces mouvements là je dois les faire pour éclaircir ce que la Bible recommande pour ce cas là de scandale que le frère Kalonji a commis pas a commis une seule fois plusieurs fois j'ai lu la Bible Luc 17 1 jusqu'à 2 le livre de Luc chapitre 17 le premier verset jusqu'au deuxième verset au nom de Jésus Christ Jésus dit à ses disciples il est impossible qu'il n'arrive de scandale mais malheur à celui par qui il arrive il faudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer que s'il scandalise un de ses petits j'aime ça Jésus dit ouvertement il ne le dit pas au monde il dit à ses disciples dans la maison dans l'église que c'est inévitable le scandale malgré la prière malgré les intercessions dans l'église parmi les saints le scandale doit arriver c'est une prophétie incontournable mais le frère Jésus déclare malheur à la personne qui est la cause du scandale malheur au ministre qui sera le sujet du scandale quel est son sort la Bible dit je suis dans la manière des hommes épargnez moi d'abord d'interprétation c'est ce qui vous amène la mort aujourd'hui sans observation de la saine doctrine soit de la crainte de Dieu les gens se sont camouflés se sont cachés derrière les explications des écritures avec une mauvaise vie une sale vie de péché Jésus déclare une personne qui scandalise les pas plusieurs personnes il dit l'un de ses petits qui sont ses petits ce sont les rachetés de la croix les personnes auxquelles ou à laquelle Jésus est mort sur le bois de calvaire sur le poteau de la croix Jésus dit ces petits là si un ministre les scandalise moi Jésus je dis prenez une pierre nouez-les au cou la pierre de moulin c'est à dire ce qui pèse jetez-les dans la profondeur de la mer quand on jette quelqu'un lié avec une pierre dans la profondeur de la mer de la mer c'est la mort il ne sera plus récupérable autrement dit dans un langage clair un scandale quelqu'un qui a causé le scandale il n'y a ni conseil il n'y a ni blâme il n'y a ni excommunication il n'y a ni livraison mais la procédure doctrinale nous dit à tous ceux qui ont créé des scandales d'être chassés parmi les saints si vous excommuniez quelqu'un c'est comme un lépreux que vous aviez mis dans la léprosérie vous l'aviez traversé seulement la mer à un moment donné vous traverserez pour le récupérer et rejoindre les camps mais celui qu'on a mis la pierre au cou on jette dans la mer il est chassé de l'église il est chassé parmi les saints et il ne retournera pas voilà la sanction de quelqu'un qui a causé un scandale à l'image à l'occurrence de monsieur c'est quelqu'un qui a chassé de l'assemblée des saints c'est quelqu'un qui a jeté dans le monde et il n'y a plus le pouvoir ni l'occasion de retourner dans l'église mais par flatterie les collèges de l'université 83 viennent de nous distraire et nous ne serons jamais distraits regardez ce qui est arrivé mon passeur que je respecte beaucoup le passeur Brino a pris l'écriture des matières 18 qui parle sur le scandale nous on l'attendait d'accomplir la doctrine de la sanction de scandale qu'il a prise comme écriture il commence avec l'écriture de scandale il termine avec la sanction de communication quel est le rapport entre le scandale et les communications doctrine diverse doctrine étrangère qui n'est pas dans la Bible par rapport à un causeur de scandale je ne comprends pas si mon passeur avait peur parce que là il y a les gens il y a la sémence que Calot a déjà introduit dans cette église il craignait la division et d'ailleurs je vous dis en passant comme on n'a pas respecté la doctrine convenablement par rapport au scandale ce que vous aviez fait le fait d'alléger la doctrine pour les communiers cette église vivra des noirs vivra un temps fâcheux vivra des scandales encore plus que ce que lui a fait vous allez le témoigner d'ici un mois là où nous sommes en train de partir mais si la doctrine était respectée les enfants de Dieu devraient continuer dans la paix mais comme on vient d'alléger les choses pour plaire à l'Uber parce que moi je ne suis pas satisfait l'église et le corps du Christ n'est pas satisfait les véritables ministres ne sont pas satisfaits là c'est une manière d'embellir de masquer l'opinion des saints nous venons de les communiers et il y a des docteurs que je peux citer mon docteur qui dit non la sanction est déjà donnée il n'y a pas de problème on peut passer à autre quelle sanction qui est donnée une sanction anti-doctrinale et vous voulez nous faire taire nous parlerons et nous continuerons à parler je vais montrer lorsque Jésus dit on doit lier sur son cou une pierre de moulin le jeter dans la mer parce qu'il a créé un scandale c'est le chasser définitivement des saints et de l'église et des saints je demande à l'apôtre Paul est-ce que vous soutenez ce que le frère Jésus a dit parce que les gens disent Jésus parlait en bégayant peut-être ce qu'il a dit c'est un bégayement vous Paul qu'est-ce que vous dites par rapport à un causeur de scandale Romain 16 et 17 je lis le livre des Romains 16 et le 17ème verset je lis au nom de Jésus je vous exhorte frère à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu notre enseignement interdit l'impédicité notre enseignement interdit de coucher avec la femme d'un frère notre enseignement interdit d'engrosser les femmes de nos frères c'est un scandale la Bible dit éloignez-vous de ce n'est pas les excommuniers la Bible nous dit on doit s'éloigner et il n'y a aucune écriture qui nous dit de nous rapprocher encore de ce qui avait causé l'escalade on doit s'éloigner définitivement mais quand vous dites les frères le docteur est excommunier autrement dit il sera réintégré parce qu'être excommunier ne signifie pas s'éloigner ne signifie pas jeter quelqu'un dans le monde être excommunier c'est momentanément lorsque vous verrez les fruits changer vous allez les réintégrer or c'est la énième fois ce n'est pas son premier faux fait ce n'est pas le premier scandale il a créé des scandales partout peut-être celui-ci peut-être le quatrième le cinquième le sixième le septième scandale toujours par rapport à l'impédicité pasteur Brino prenez courage prenez courage tous les gens là le Calot vous a trouvé dans l'église quand tu as parlé qu'aujourd'hui là où vous êtes c'est le septième campement si vous regardez le premier campement le Calot n'était pas là le deuxième campement peut-être le Calot n'était pas là il vous a rejoint au troisième campement pourquoi tu as peur de déclarer la saine doctrine de prendre la sanction qui convient mon passeur et tous les collèges qui se trouvent à l'université 423 je veux vous éclaircir cher ministre que le causeur du scandale cet homme là que moi j'appelle il n'est pas même judas c'est un inconverti c'est un païen parmi nous il a reçu la connaissance avant de recevoir la conversion voilà les conséquences il mourra dans les péchés même si vous retournez Calot deux ans après mettez en tête que un léopard ne changera jamais la couleur de ses tâches là je vous garantis aujourd'hui c'est un théâtre parce que la sanction qu'on vient de lui donner n'est pas doctrinale remettez-les cette fois-ci il va créer notre scandale plus que celui-ci c'est avec désolation que nous recevons la sanction imméritée la sanction injuste la sanction antidocrinale la sanction non biblique parce que même la Bible nous dit dans l'Ancien Testament que la sanction doit être concordée avec la faute commise la faute commise c'est le scandale la sanction donnée est communication je regrette et même le Saint-Esprit n'est pas content je demande à la Bible je parle dans l'ombre je vais commencer avec le livre de Deutéronome 24-8 Deutéronome 24-8 je lis honoré Jésus-Christ prends garde à la plaie de la lèpre bien aimé j'ai entendu même des docteurs qui parlaient non quand on sait le prêt il faut l'amener là où le sacrificateur doit commencer à vérifier le prêt de la lèpre mais vous même vous les docteurs qui devraient éclaircir la chose vous êtes en train de taper à côté non la doctrine doit être remise à sa place et nous ferons tout même si vous nous chassez vous nous retirez dans les forums nous allons les parler d'une manière ou d'une autre par la quoi de n'importe qui et la doctrine sera remise dans sa place Dieu dit à Moïse à Cadès et Barnea là où Dieu avait dit à Moïse de répéter la loi avant que le peuple de Dieu entre dans la terre promise c'est pourquoi le livre de Théronome signifie la répétition de la loi en répétant la loi on est venu répéter la loi qui a été donnée dans le livre de Lévitique maintenant le Seigneur dit je vais y arriver soyez calme le Seigneur dit dans De Théronome 24 8 il dit ah ma Bible est bonne prends garde à la pleine de la lèpre afin de bien observer j'aime ça que les ministres que les passeurs Brino et les collèges de l'université 83 prennent garde à la pleine de la lèpre regardez c'est un péché retournable à l'église non c'est un scandale oui la pleine de la lèpre s'appelle le scandale au pluriel regardez observez bien observez de faire tout ce que vous enseigneront les sacrificateurs lorsque vous observez la plaie de la lèpre ne faites pas selon vous ne faites pas selon vos pensées faites tout selon ce que les sacrificateurs vous ont enseigné par rapport à cette plaie de la lèpre autrement dit faites tout ce que les apôtres nous ont enseigné par rapport à un scandale parmi les saints ah la la que Dieu se souvienne de son église les sacrificateurs les lévites vous aurez soin d'agir d'après les ordres que je leur ai donnés vous aurez soin d'agir d'après les ordres que je leur ai donnés c'est à dire il y a les règles de la doctrine les ordres que le Saint-Esprit a donné à ses ministres lorsqu'il y a les plaies de la lèpre lorsqu'il y a un scandale nous devons le faire selon les règles de la doctrine selon les normes de la parole selon les ordres du Seigneur dans les scandales les communications n'est pas la sanction appropriée maintenant comme Dieu parle de la plaie de la lèpre nous devons nous demander bien aimé dans le Seigneur c'est là où j'attire l'oreille des docteurs la lèpre se diffère il y a la lèpre qui touche la peau du corps il y a la lèpre qui touche une maison le scandale qu'a causé le bien aimé qu'a l'onj Albert Callot ce n'est pas la lèpre qui a touché la peau d'un homme ou le corps d'un homme qu'on doit mettre dans la lèpre non la lèpre qui a touché les frères Callot écoutez moi mon passé Brino c'est la lèpre qui touche une maison parce que tout ministre est considéré comme une maison où il y a plusieurs richesses et plusieurs biens à l'intérieur tout ministre est considéré comme une maison où il y a le gage de Dieu à l'intérieur maintenant recourons dans l'ombre qu'est-ce que la Bible déclare lorsque la lèpre atteint une maison c'est là où le docteur devrait nous aider à expliquer une base doctrinale qui devrait aider une meilleure sanction à notre frère Callot je prends ma Bible dans le livre de Lévitique chapitre 14 je commencerai au 33ème verset jusqu'à 45 Lévitique 14 rien ne manquait dans ce livre tout y est d'Éternel me dit observez la plaie de la lèpre faites tout selon ce que les sacrificataires ont enseigné ce que Dieu a donné comme ordre par rapport à la plaie de la lèpre il a dit quoi lorsqu'une maison comme Callot est atteinte d'une lèpre 33ème verset ah les saints je lis au nom de Jésus l'Éternel parla à Moïse et à Aon et dit lorsque vous verrez vous serez entré dans le pays de Cana ah ce n'était pas en Égypte dans le pays de Cana c'est à dire même à Cana on peut trouver une maison atteinte de la lèpre écoutez l'ordonnance lorsque vous serez entré dans le pays de Cana dont je vous donne la possession je prends Cana comme l'image de l'Église si je mets une plaie de lèpre sur une maison du pays que vous posséderez celui qui appartiendra la maison il va les déclarer au sacrificataire quand l'on avait dit s'il a dit que j'ai péché c'est bien ce n'est pas mauvais il a remarqué la lèpre dans sa maison il est allé informer suivez la loi frère il dira j'aperçois j'aperçois comme une plaie dans ma maison le sacrificataire avant d'y entrer pour examiner la plaie on donnera qu'on vide la maison elle doit rester vide même le ministère est enlevé on doit vider la maison même les grades l'honneur est enlevé parce que nous sommes dans l'examen le sacrificataire avant d'y entrer pour examiner la plaie on donnera qu'on vide la maison afin que tous ceux qui y sont qui y sont ne deviennent pas impurs oh docteur il n'est plus docteur monsieur Calot oh père il n'est plus père monsieur Calot oh représentant légal il n'est plus représentant légal monsieur Calot parce que sa maison il y a déjà une plaie qu'on appelle scandale on enlève tout ce qui était à l'intérieur on donnera qu'on vide la maison afin que tout ce qui y est ne devienne pas impur après cela le sacrificataire examinera pour entrera pour examiner la maison 37 le sacrificataire examinera la plaie si elle voit si elle voit qu'elle offre sur le mur de la maison de cavité verdate ou rougeâtre il n'est plus affoncée parait parait sans plus affoncée que le mur il sortira de la maison et quand il sera à la porte il fermera la maison pour sept jours première sanction suivez moi peuple de dieu si les docteurs ont échoué de nous éclairer sur ce scandale moi l'apôtre jean paul je dois éclairer après avoir examiné la plaie pour la première fois on trouve que la couleur de la plaie a pris jaunâtre ou verdâtre et rougeâtre la bible dit on considère la maison avec la lèpre on la ferme sept jours première sanction à cette maison qui a été atteinte de la lèpre suivez moi 39 le sacrificateur y retournera le septième jour s'il voit que la plaie s'est étendue sur le mur de la maison il ordonnera qu'on note les pierres attachées de la plaie et qu'on les jette hors de la ville dans un lieu impur il fera racler tout l'intérieur de la maison et l'on jetera hors de la ville dans un lieu impur la poussière qu'on aurait raclée deuxième sanction on dit non la lèpre continue pour la deuxième fois on doit enlever les pierres c'est là où la bible dit si un membre du corps te pousse à pécher coupez les mieux vaut entrer avec un corps infirme que d'avoir toutes les parties du corps pour aller en enfer deuxième sanction on constate que la lèpre continue on enlève les différentes parties de la maison et on doit racler c'est-à-dire balayer enlever cette poussière aller jeter dehors il fera racler je suis là 42 on prendra d'autres pierres et on y mettra la place des premières et l'on prendra un autre mortier pour crépire la maison on a terminé avec la deuxième sanction comme les pierres sont touchées là où il y a la lèpre enlevez les jetés dehors la poussière enlevez les même les crépsages enlevez on a jeté dehors deuxième sanction pour une maison atteinte de la lèpre on doit prendre d'autres moules on doit faire les crépsages la maison les vieilles on les docteurs qui a été sanctionné pour la première fois les docteurs qui a été sanctionné pour la deuxième fois on vient de balayer ok rentrer dans l'assemblée là c'est pour la deuxième fois là c'est pour la deuxième fois si la plaie revient si la plaie revient là je suis au 42 verset au 43 verset et fait éruption dans la maison après qu'on a ôté les pierres raclée et recrépit la maison ça c'est pour la troisième fois le sacrificateur il retournera passer brino écoutez moi s'il voit que la plaie s'est étendue il courtisait les sœurs de l'église il est allé jusqu'à la femme d'autrui ou aux femmes d'autrui la plaie s'est étendue aller courtiser même les femmes de ses serviteurs la plaie est étendue dans la maison écoutez les écritures se marient frère il n'y a pas même de divorcer et ce que paul a dit et ce que jésus a dit et ce que la loi déclare le sacrificateur il rentrera il retournera s'il voit que la plaie s'est étendue dans la maison c'est une lèpre invétérée dans la maison elle est imprime alléluia quelle est la sanction qu'on donnera on vient de constater que la lèpre est invétérée est inguérissable et évoluante dans la vie de docteur calot les pécheurs d'impédicité ne s'arrête pas nous arrivons la première fois la deuxième fois la troisième fois la quatrième fois c'est une lèpre invétérée dans la maison quelle est la sanction ce n'est pas excommunier le docteur là tu as distrait l'opinion mon pasteur brino quelle est la sanction lorsque la lèpre est invétérée la bible dit on abattra la maison j'aime ça autrement dit on doit démolir la maison on doit détruire la maison ce n'est pas moi jean paul qui parle comme le pasteur brino a dit il n'y a ni jalousie ni haine ni contre qui que ce soit c'est l'application de la saine doctrine la bible dit si la lèpre retourne pour la troisième fois la sanction de cette maison lépreuse c'est être détruite être abattu être démoli les docteurs de la parole chers collègues apôtres, pasteurs, prophètes, évangélistes quand la lèpre atteint la troisième fois réapparaît pour la troisième fois la maison doit être abattue démolie détruire vous avez la réponse à combien de fois les messieurs calo calondji Albert est tombé dans les mêmes scandales en France en France avec la sœur Laetitia en France avec l'autre sœur les femmes de ses frères à Kinshasa et tous ceux que vous connaissez scandale d'avoir abandonné sa femme deux années au Canada vous compterez combien de scandales que monsieur calondji Albert a déjà fait c'est au delà de toi mais la Bible dit lorsque la lèpre retourne pour la troisième fois la maison doit être détruite abattue et démolie démolie mais hélas au lieu que les conseils au lieu que les ministres de l'université 83 démolissent ce calo chasser de l'église le jeter dans le monde il nous dit cela en disant vous prenez la doctrine à la légèreté vous blaguez avec la vie de Christ à la croix vous blaguez avec la vie des apôtres les gens ont souffert ont trouvé la mort pour asseoir cette doctrine et aujourd'hui l'université 83 repère de tout oiseau empire commence à blaguer avec la saine doctrine la maison doit être démolie et détruite les pierres les bois et tous les mortiers de la maison et l'on portera ces choses hors de la ville dans un lieu impur apporté tout quand on démolie cette maison elle ne restera pas dans la ville on doit transporter et les pierres et les bois et tout ce qui appartenait à cette maison démolie à cause de la réapparition de la lèpre pour la troisième fois on doit prendre ça amener en dehors de la ville autrement dit jetez-les dans le monde autrement dit chassez-les pour du bon de l'église qu'est-ce que vous faites vous les ministres de l'université 83 la complaisance dans la doctrine de Christ la complaisance dans la parole du Seigneur la complaisance dans les oreilles des ministres peut-être vous aviez pensé avoir fait quelque chose mais ce que vous aviez fait Dieu ne vous appuie à rien non plus sa doctrine des apôtres et des prophètes jetez-les dehors démolissez la maison les presse papa un poète dans l'amour de l'impédicité et là j'ai compris il y a même des enseignements que ces messieurs a mené à l'église nous on pensait que c'est l'enseignement qui est tiré dans la Bible pour édifier les saints c'était l'enseignement de l'impédicité parce qu'il a dit à cette sœur que il va enseigner où je vais enseigner dans son église qu'il a tiré dans le monde de Louis Calot il va tirer il va enseigner ça où ah université 83 je vois des lois dans cette église il y a l'épouse du Christ dans cette église il y a les saints de Dieu mais les serviteurs inconvertis ont pris en otage les saints de cette église le Seigneur fera ses efforts afin de sauver les saints qui sont dans cette église et le Saint Esprit n'acceptera jamais que les saints de cette église aillent en enfer parce que là l'université 83 Satan a déjà construit son trône là est le trône de Satan il faut un travail il faut une délivrance il faut une longue prière il faut des bons enseignements doctrinal ou doctrinaux excusez-moi les termes afin de ramener cette église sur le chemin, sur le rail autrement dit le trône de Satan est là c'est pourquoi nous devons faire un effort comment remédier à ces choses chers ministres un frère m'a appelé au nom le passeur Brino a dit nous on a pas le droit de les chasser de l'église et ce sont les ministres de toutes les provinces qui doivent écrire des lettres pour réclamer sa disparition dans les assemblées je vous regrette qui vous a dit ça et c'est quelle doctrine qui vous soutient que nous ne puissions écrire des livres ou des lettres nous les refusons l'assemblée locale qui a jugé ce problème doit chasser cet impi parmi les saints pour du bon je lis la Bible je lis la Bible dans le livre de Timothée chapitre 4 2 jusqu'à 4 la Bible dit ceci prêche la parole insiste en toute occasion favorable ou non reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en insouisant car il reviendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine le temps est déjà là en commençant par l'université 83 mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables on laisse communier et les gens disent c'est la parole quelle parole dans le scandale on se communique quelqu'un et vous dites c'est la parole et ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs ça ce sont des sanctions de votre propre désir or la doctrine doit être établie dans d'autres versions on dit le temps viendra où les gens ne souffriront pas de la saine doctrine vous refusez la souffrance de la saine doctrine vous commencez à alléger des choses nous l'avions excommunier et vous pensez en prononçant l'excommunication nous allons vous applaudir la sanction ne convient pas c'est un homme scandalé plus de 10 fois, 5 fois, 4 fois c'est une maison lépreuse qui doit être démolie c'est une lèpre invétérée c'est une lèpre invétérée doctrina à leur plaire à leur plaire à leur plaire à toutes choses même par rapport aux sanctions nous devons plaire à l'apôtre Paul nous devons plaire à Jésus nous devons plaire à Pierre à n'être point contredisant à ne rien dérober mais à montrer toujours une parfaite fidélité pourquoi la fidélité envers les apôtres afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre sauveur on doit faire honorer en tout la doctrine de notre Dieu le sauveur ce n'est pas seulement en interprétant les écritures ce n'est pas seulement en donnant les révélations les septante semis de Daniel et parfois on les donne comme des bras la miste très mal nous devons faire honorer la doctrine en toutes les choses même par rapport à des sanctions aujourd'hui la plupart des ministres dans la saine doctrine entre parenthèses dans l'évangile éternel nombreux se focalisent sur la connaissance d'interprétation des écritures mais sur la base doctrinale nombreux n'ont pas encore maîtrisé il vous faut un recyclage sur la base doctrinale ou les règles de la doctrine j'aime un homme de Dieu qui m'a toujours dit lorsque le nom de Jésus reste verbal rien ne marchera le nom de Jésus doit être la pratique de la parole dans nos vies dans nos assemblées beaucoup de ministres n'ont pas encore maîtrisé même l'enseignement des sanctions il y en a combien il y a la première sanction qu'on appelle les conseils quelqu'un a péché vous l'appelez vous les prodiguez des conseils les conseils dans l'église c'est une sanction il y a des péchés où on doit blâmer publiquement dans une assemblée des saints le blâme c'est une sanction il y a les péchés qu'on doit écarter les frères de ne pas même manger avec lui c'est une sanction que les autres appellent excommunication parce que ces mots-là n'existent pas dans la Bible et la quatrième sanction c'est la livraison qui est différente d'excommunication excommunier c'est rompre des relations avec un frère et par après il sera intégré après la répentance mais la livraison c'est chasser quelqu'un rompre des relations avec une personne en l'accompagner avec des malédictions pour que le diable puisse détruire sa vie ses biens et son corps et la dernière sanction c'est jeter quelqu'un dans le monde c'est chasser quelqu'un de l'église c'est la sanction qui convenait à docteur Calot par rapport au nombre de fois de scandales qu'il a déjà commis la sanction qui mérite ce n'est pas l'être excommunier c'est être chassé de l'église je vais lire parce que je vais terminer j'aime lire 2 Corinthiens 6 3 à 4 2 Corinthiens 6 3 à 4 je lis au nom de Jésus Christ la Bible nous dit nous ne voulons pas scandaliser personne en quoi que ce soit afin que les ministères ne soient pas un objet de blâme on nous dit nous qui sommes ministres nous devons éviter de scandaliser les gens en quoi que ce soit j'ai entendu un ministre qui dit est-ce que le péché c'est seulement l'impédicité non frère tu as raison le péché ce n'est pas l'impédicité et moi j'ai toujours dit dans ma manière de comprendre les choses tout péché commis par un ministre consacré c'est un scandale tout péché commis par un ministre c'est un scandale parce que tu es déjà ministre rempli du Saint-Esprit ministre de la parole la fierté du Saint-Esprit c'est toi tu tombes encore dans l'escroquerie dans la boisson alcoolique dans l'impédicité dans les détournements c'est un scandale c'est une plaie qui se trouve dans la maison on doit ôter les choses de la maison le ministère doit partir frère il faut comprendre c'est dans les parcours la marche est longue quand un chauffeur planifie qu'il fera un accident ça ça ne s'appelle plus un accident ça s'appelle un meurtre parce qu'il a déjà été conçu dans sa tête qui est dans ce coin là je vais tuer une personne ce n'est pas un accident c'est la sorcellerie de même dans les ministères quelqu'un ne peut pas dire la marche est longue qui peut tomber aussi après 20 ans quand tu préconises déjà la chute ça ne s'appelle pas un accident ça s'appelle un péché volontaire mais pour les ministres le péché ne peut pas être conçu avant ça peut être un accident de circulation un accident de parcours dans les choses préméditées ça devient un scandale on doit démolir la maison ah bien aimé quand quelqu'un est chassé de l'église Dieu va le faire accompagner par un esprit de garema selon des Thessaloniciens il doit croire aux mensonges pour qu'il puisse être condamné avec les autres monsieur Calot monsieur Albert parce que j'ai déjà même parmi les militaires quand quelqu'un a déjà commis un gaffe de scandale avant de les juger on lui enlève d'abord ce grade même dans les ministères frères nous sommes dans une armée céleste quelqu'un cause un scandale la première chose il doit être dépouillé de son appel ministériel deuxième chose même les dons ne peuvent pas exister toutes les richesses qui étaient dans cette maison doivent être enlevées et on démolit la maison parce que la lèpre s'est manifestée pour la troisième fois je n'ai pas une ident contre quelqu'un je ne cherche pas non plus à me faire un nom parce que le Saint-Esprit m'a déjà établi par la voix des ministres de nos aînés et de nos pères mais je voulais seulement éclaircir l'opinion des saints frères et sœurs chers collègues ministres et nos pères en matière des sanctions il n'y a pas de parti pris d'ailleurs j'ai cherché une écriture je ne l'avais pas trouvée peut-être je la trouverai après la Bible dit celui qui a plus de la connaissance on doit le fouetter plus que tout le monde c'est qu'Alo a fait par rapport à sa connaissance il doit être publié sa vu d'être chassé dans l'église du Seigneur même sur des chaînes de télévision même sur les réseaux sociaux dans le Youtube soit dans la page Facebook de l'université 83 on doit publier que messieurs qu'on connaissait comme docteur un chassé de l'Assemblée de Saint-Pour-Dibon on doit le publier et tout le monde doit connaître que telle personne a été chassé j'étais étonné mon passeur Brino qui dit pour que les gens sachent nous avons la parole nous avons l'enseignement nous servons le Seigneur mais ce que vous aviez dit là ceux qui ont de la connaissance vous diront que vous n'avez pas l'enseignement sur les sanctions dans une église retouchez la touche revenez sur le bon sens afin que le ciel acclame de la prise de la décision que vous prendrez je bénis tout le monde je vous salue c'est votre esclave apôtre Jean-Paul Gongo à partir de Lubumbashi que le Saint-Esprit nous soude que l'unité de la foi soit notre soubassuma que la parole de Dieu soit notre fondement afin que nous restions inébranables jusqu'à ce que la trompette sonnera je vous chéris tous au nom de Jésus Christ